Dans l'actu média également, Delphine Ernotte qui ne se laisse pas faire après l'annonce du rachat par TF1 du producteur de Plus Belle la Vie et de nombreux autres programmes, Julien. Oui Thomas, et opération Commando de France Télévisions cette semaine pour critiquer l'opération, pour critiquer le rapprochement. Alors lundi, la rencontre entre Delphine Ernotte et le patron de New End, Fabrice Larue, a tourné court. L'entretien s'est mal déroulé, M. Larue n'avait aucune proposition sérieuse à exposer, a fait immédiatement savoir France Télévisions auprès des médias. Et deux jours plus tard, Delphine Ernotte était auditionnée par le Sénat et Alain a remis une couche. On l'écoute au micro de Tariq Eldi. Moi ce qui m'importe, c'est comment à partir d'aujourd'hui, on trouve le moyen de protéger l'investissement public. New End, c'est effectivement notre premier producteur de création. Donc ça représente des investissements d'argent public, mais aussi du savoir-faire, des métiers de France Télévisions. Et aujourd'hui, juridiquement, on a un peu le sentiment de se faire exproprier par notre principal concurrent. Donc c'est quand même un sujet. Alors se faire exproprier, ce qui pourrait arriver à France 3 est plus belle la vie. Le contrat avec la chaîne arrive à terme au mois de juin, dont TF1 en cas de rachat pourrait diffuser la série sur son antenne. C'est hallucinant, mais c'est un paradoxe français. Les chaînes ne sont pas propriétaires des œuvres qu'elles financent. Le producteur en fait ce qu'il veut. C'est un peu plus compliqué pour les émissions, pour les programmes de flux, comme on les appelle. Alors France Télévisions est bien décidée à mettre un gros coup de pression. Écoutez Christian Vion, secrétaire général de France Télévisions. Il était invité de France Inter. Les maternelles, aujourd'hui, on envisage d'arrêter cette émission à la fin de la saison. Vous allez arrêter les maternelles ? On envisage de l'arrêter. Les maternelles sur France 5 ? Absolument. Mais parce que c'est une émission qui ne vous satisfait plus et qui baisse en audience ? Ou parce que c'est une émission qui, aujourd'hui, va être produite par un producteur, rachetée par TF1 ? Pour l'essentiel, parce que c'est une émission, effectivement, qui fonctionne moins bien qu'avant. Mais je ne vous cache pas que le fait qu'elle soit produite par le groupe Newen nous amène à nous interroger davantage sur les émissions qui sont fragiles. C'est un bras de fer qui commence. Oui, c'est un bras de fer avec les productions de Newen. Donc, si France Télé met un terme à beaucoup de contrats avec Newen, forcément, la société n'aura plus la même valeur. Et l'opération pourrait capoter. Il faut savoir que ce dossier est aussi éminemment politique. Le lobbying a déjà commencé. La preuve, mercredi, Fabrice Larue, le patron de Newen, a déjeuné avec la conseillère culture de Manuel Valls. Merci, Julien. Edoui Plenel, Fabrice Arsé.